Concernant la poste compteur à Tizernif, tout le monde sait que Tizernif, le chef, ils sont dotés de compteurs. Malheureusement, les villages, ils ne le sont pas. Donc, pour l'instant, on a fait des rapprochements avec l'APC pour pouvoir diagnostiquer le réseau, ainsi recenser les nombres de foyers. Donc, on a recensé 2 500 foyers, donc 2 500 branchements. Donc, nous avons demandé à l'APC de faire un affichage, de procéder à l'affichage commun pour demander le dépôt des dossiers, ainsi pour établir les devis, pour finaliser avec cette poste compteur une bonne fois pour toutes, tout en rappelant que l'APC de Tizernif, quand même, a une créance envers l'A2 de 62 millions de ZINA. Concernant M. Rajef, donc, concernant le litumage au niveau de CW2 de Eitou Malou, donc, nous avons, dans le cadre de l'opération de la réhabilitation des réseaux d'adduction à travers la Willaie de Tiziouzou, les 16 communes de la Willaie de Tiziouzou, donc, nous avons réalisé 3 tronçons. Donc, il y a un tronçon de 800 mètres linéaires, l'autre de 700 mètres linéaires et un troisième de 600 mètres linéaires qui n'est pas encore achevé. Donc, nous avons un linéaire de remise en état de 2100 mètres linéaires, 1500 sur le CW2 et 600 mètres linéaires au niveau de l'État Blabet. Donc, on va voir avec la DTP comment on va s'organiser pour la mise en œuvre et, bien sûr, tout en respectant aussi le fait que l'entreprise Sojeruit, elle s'est engagée pour les tronçons et non pas pour les travaux de Boirie. Mais, on va voir comment on va faire. On va s'organiser avec M. le DTP. Concernant M. Ouissassi, concernant la station de Im-Souhal, à ma connaissance, à chaque arrêt de la station de Im-Souhal, c'est dû à la turbidité de l'eau du weatherman. Donc, quand il y a des arrêts, c'est des arrêts volontaires et non pas pour des raisons techniques. Donc, pour l'instant, nous avons cumulé une production depuis le mois de janvier de 420 000 mètres cubes à raison de 1400 mètres cubes au jour. Donc, tout marche bien. Et je porte à votre connaissance que la station de Im-Souhal a bénéficié d'une enveloppe pour sa réhabilitation. Le cahier des charges, il est au niveau de la commission des marchés, au niveau de la direction générale. J'espère qu'il va se concrétiser bientôt pour procéder justement à sa réhabilitation. Concernant la question de M. Haïta Ali Belkassem, concernant la qualité de l'eau, je vous rassure M. Haïta Ali Belkassem que la qualité de l'eau qui est distribuée par l'ADE, c'est une eau qui répond aux normes requises de potabilité. Donc, nous procédons toujours à des analyses chimiques, bactériologiques et physico-chimiques, ainsi que des tests de glorie quotidiennement. Donc, si jamais il y a une pollution, elle est due généralement à des grosses connexions avec les eaux usées. Et là, nous arrêtons carrément la distribution jusqu'à l'éradication de la pollution. Sinon, pour les canalisations, je pense que c'est notre souci, il est partagé avec vous. Donc, concernant la réhabilitation, donc les réhabilitations que bénéficient les réseaux à travers la Direction Générale. Donc, c'est toujours dans le cadre du FME. Donc, pour l'instant aussi, il fallait quand même bénéficier cette année de trois tronçons qui ont été achevés et mis en service toujours dans le cadre des variabilitations des conduites, des inductions au niveau des 16 conduites de la hulaya de Tisibuzo. Donc, nous avons 1000 m en PHD, donc 830 m et 700 m au niveau de... ... de... ... de... ... de... ... voilà, toujours aussi. Donc, nous avons trois tronçons. Je vous remercie. ... ...